Bonjour, pour nous préparer à l'ère de la divine volonté, l'ère du fiat, nous avons une mère, Marie Immaculée, elle qui nous a donné son fiat pour que le Verbe soit incarné. Jésus explique à Louisa Picaretta ceci. La rédemption et le royaume de ma divine volonté ont toujours été ensemble. Pour que vienne la rédemption, nous voulions une créature qui vivait de la divine volonté, comme a vécu Adam innocent dans l'Éden, avant la faute. Et cela à juste titre, à bon escient, pour notre dignité, de sorte que la rédemption de l'homme déchu était fondée sur le principe de la façon dont la sagesse a créé l'homme. La Vierge Reine inclina sa volonté sous la volonté divine et la fit régner librement. Ainsi, les deux volontés ont fusionné, ont fait la paix. La volonté humaine a subi l'action continuelle du divin vouloir, sans jamais s'opposer, de sorte que son règne a gardé sa vie, sa vigueur et son entier domaine. Dans un autre ouvrage de Louisa Picaretta, il y a son journal, mais il y a aussi un ouvrage rassemblé sous le titre « La Reine du ciel dans le royaume de la volonté divine sur la terre ». Dans cet ouvrage, la Vierge Marie se confie à Louisa. Et notamment, elle lui confie ce qu'elle a vécu au moment de l'Annonciation. Le moment de l'Annonciation, c'est le moment où Marie a donné son fiat, son oui à Dieu. C'est donc très important. Voici ce passage extraordinaire. « À présent, écoute ma fille, dans la maison de Nazareth, je brûlais plus que jamais du désir que le Verbe descendit sur terre, et je priais pour cela. La volonté divine qui me possédait tout entière n'avait de cesse de remplir toutes mes actions de lumière, de beauté, de sainteté et de puissance. Je sentais que la volonté divine formait en moi le royaume de la lumière, mais de cette lumière qui surgit sans cesse. La volonté divine établissait en moi un royaume dont la beauté, la sainteté et la puissance ne faisaient que croître toujours plus. Ainsi, toutes les qualités divines que le fiat divin développait en moi en y régnant me préparaient à la fécondité. La lumière qui m'envahissait était si puissante, mon humanité en était tellement embellie, elle était si totalement investie par ce soleil du vouloir divin que je ne pouvais que produire de célestes fleurs. Je sentais que le ciel s'abaissait jusqu'à moi, tandis que la terre de mon humanité s'élevait. Et le ciel et la terre s'embrassaient, se réconciliaient, s'échangeaient le baiser de paix et d'amour. La terre se préparait à produire le germe qui formerait le juste, le saint, et le ciel s'ouvrait pour faire descendre le Verbe dans ce germe. Je ne faisais que descendre de ma céleste patrie et y remonter. Je me jetais dans les bras de mon Père du ciel et lui disais de tout mon cœur « Père Saint, je n'en peux plus, je brûle. Et en me consumant, je sens en moi une force terrible qui veut m'anéantir. Je veux, avec les chaînes de mon amour, vous attacher pour vous désarmer, afin que vous ne tardiez plus. Sur les ailes de mon amour, je veux transporter le Verbe divin du ciel sur la terre. » Et, vaincu par mes larmes et mes supplications, Dieu m'assura. « Ma fille, qui peut te résister ? Tu as gagné ! » L'heure divine est proche. Retourne sur la terre et continue d'agir avec la puissance de ma volonté. Tous seront ébranlés. Le ciel et la terre se donneront le baiser de paix. Mais, en dépit de cela, je ne savais pas encore que je devais être, moi, la mère du Verbe éternel. Maintenant, ma fille, écoute-moi et comprends bien ce que signifient ces mots « vivre de volonté divine ». En vivant de cette volonté, je formais le ciel et son divin royaume dans mon âme. Si je n'avais pas formé en moi ce royaume, jamais le Verbe n'aurait pu descendre du ciel sur la terre. S'il est descendu, c'est parce qu'il est venu s'établir dans le royaume que la divine volonté avait formé en moi. Le Verbe retrouva en moi le ciel et ses joies divines. Jamais le Verbe n'aurait pu descendre dans un royaume étranger. Non, non. C'est bien pourquoi il a voulu, au préalable, former en moi son royaume, puis descendre en maître chez lui. En vivant toujours de volonté divine, j'ai acquis par grâce tout ce qui fait la nature même de Dieu, la fécondité divine, pour former en moi le germe de vie sans l'intervention de l'homme, pour faire surgir en moi l'humanité du Verbe éternel. Que ne peut faire la volonté divine opérant dans une créature ? Elle peut tout accomplir, tout, et tous les biens possibles et imaginables. Par conséquent, prends à cœur que tout en toi soit volonté divine. Si tu veux imiter ta maman, me satisfaire, et m'être agréable. Et puis, à la fin, il y a une oraison courte et fervente, une oraison ejaculatoire. Nous allons la répéter trois fois. Puissante Reine, prononce ton fiat et crée en moi la volonté divine. Puissante Reine, prononce ton fiat et crée en moi la volonté divine. Puissante Reine, prononce ton fiat et crée en moi la volonté divine. Cette oraison courte, fervente, est importante Marie ne peut pas rester indéfiniment seule Ni Jésus, ni Joseph Il faut que tout un peuple fidèle à la divine volonté surgisse C'est ce que l'on lit dans un passage du journal Jésus dit à Louisa Ma fille, bien sûr, dans cette maison de Nazareth a régné ma divine volonté Sur la terre, comme au ciel Moi et ma mère, nous ne connaissions pas d'autre volonté Et Jésus a vécu dans son reflet Mais j'étais comme un roi sans peuple Isolée, sans cortège, sans armée Et ma mère, comme une reine, sans enfant Et bien que Joseph ait été comme un premier ministre Cependant, un ministre seul n'est pas un ministère Autrement dit, aussi sublime soit ce qu'a vécu la Vierge Marie Il est nécessaire que chacun de nous entrions dans ce fiat Et bien, disons encore, cette horizon courte et fervente Puissante Reine, prononce ton fiat Et crée en moi la divine volonté Amen Merci Le concile Vatican II Dans un document de la plus haute importance Puisque c'est une constitution dogmatique A su de façon magnifique Grâce justement à la connaissance des pères de l'Église Montrer en Marie l'importance de sa volonté De son fiat, de son consentement, de sa liberté De sa décision, de sa coopération Et il a fait aussi le lien entre Marie et Adam et Ève Comme le fait très souvent Louisa Picaretta En montrant que l'histoire est reprise Pour être accomplie L'œuvre de la création est accomplie, réussie en Marie Le projet de Dieu réussit en Marie Et réussira pour l'humanité à la fin des temps Donc le texte part du Père Parce qu'il s'agit du dessein créateur Voici ce texte, Lumen Gentium, paragraphe 56 Mais il plut au Père des miséricordes Que l'incarnation fut précédée par une acceptation De la part de cette mère prédestinée En sorte que, une femme ayant contribué à l'œuvre de mort De même, une femme contribua aussi à la vie J'abrège Ainsi, Marie, fille d'Adam Donnant à la parole de Dieu son consentement Devint mère de Jésus Et, épousant à plein cœur Sans que nul péché ne la retienne La volonté divine du salut Se livra elle-même intégralement Comme la servante du Seigneur À la personne et à l'œuvre de son fils Pour servir dans sa dépendance et avec lui Par la grâce du Dieu Tout-Puissant Au mystère de la rédemption C'est donc à juste titre que les Saints Pères Considèrent Marie non pas simplement Comme un instrument passif aux mains de Dieu Mais comme apportant au salut des hommes La coopération de sa libre foi Et de son obéissance Comparant Marie avec Ève Ils appellent Marie la mère des vivants Et déclarent souvent Par Ève la mort Par Marie la vie Le règne de la divine volonté Sera aussi celui de Marie Nous allons le comprendre Avec Saint Louis Grignon de Montfort Et avec Louisa Picareta Rappelons brièvement En Marie a réussi le projet du Créateur Marie est la nouvelle Ève immaculée Elle est aussi la mère de Jésus La mère du Verbe éternel Mais ce n'est pas tout Elle est aussi la mère de l'Église Mais justement jusqu'à la fin des temps Saint Louis Grignon de Montfort C'est par la très sainte Vierge Marie Que Jésus-Christ est venu au monde Et c'est aussi par elle Qu'il doit régner dans le monde Ainsi commence-t-il dans son grand traité Et ailleurs il continue Il insiste La Vierge Marie étant la voie Par laquelle Jésus-Christ Est venu à nous la première fois Elle le sera encore Lorsqu'il viendra la seconde Quoique non pas de la même manière Louisa Picareta sait cela Et elle le développe D'un point de vue spirituel Marie a donné son fiat Son oui à l'Annonciation Elle l'a donné d'une manière continuelle Et aujourd'hui encore Elle est dans la divine volonté Pour nous protéger Nous protéger Et bien contre les séductions De l'Antichrist Qui doit se manifester Et puis pour nous guider Pour nous former Dans le royaume du divin fiat Jésus explique à Louisa Donc dans son journal Elle est la reine de mon église Elle l'assiste La protège La défend Et siégera au milieu des enfants De ma volonté En tant que moteur Vie Guide Elle sera le modèle parfait L'enseignante du royaume du fiat divin Qui lui tient tant à cœur Avec ses angoisses Ses désirs ardents Ses délires d'amour maternel Parce qu'elle veut ses enfants Sur la terre Dans le règne Où elle a vécu N'étant pas satisfaite De les avoir dans le règne De la divine volonté Seulement au ciel Elle les veut aussi Sur la terre Saint Louis Grignon de Montfort Soupirait Quand viendra cet heureux temps La divine Marie Attention La divine Marie Ça ne veut pas dire Que Marie Soit la quatrième personne De la Sainte Trinité Mais cela veut dire Comme nous l'avons expliqué Plusieurs fois Qu'en ayant uni Sa volonté humaine A la volonté divine Eh bien elle possède Le divin vouloir Et donc Eh bien Elle est divinisée Elle participe A la vie divine Tout en étant une créature Je ferme cette parenthèse Ah ! Quand viendra cet heureux temps Où la divine Marie Sera établie maîtresse Et souveraine dans les cœurs Pour les soumettre Pleinement à l'empire De son grand et unique Jésus Mon cher frère Quand viendra ce temps Heureux Et ce siècle de Marie Alors Clément de Montfort Dit le siècle de Marie L'Apocalypse dit Mille ans Et Saint-Pierre précise Mille ans sont comme un jour Alors vous avez le choix Un jour Un siècle Ou mille ans Je plaisante C'est parce que tout cela Demeure tout de même Très mystérieux C'est pas parce que c'est mystérieux Qu'on ne peut pas en parler Donc parlons-en Mon cher frère Quand viendra ce temps Heureux Et ce siècle de Marie Où plusieurs âmes Choisies et obtenues Du Très-Haut Par Marie Se perdant elles-mêmes Dans l'abîme De son intérieur Deviendront des copies Vivantes de Marie Pour aimer Et glorifier Jésus-Christ Non voilà Grignon de Montfort Est mort en 1716 Louisa Picaretta En 1947 Donc il y a quelques siècles d'écart Alors Marie précise à Louisa Picaretta Fille de mon cœur Le règne de ma divine volonté Sera mon règne La sacro-sainte Trinité me l'a confié Et ainsi qu'elle m'a confié le Verbe éternel dans sa venue sur terre Aussi elle m'a confié son règne Et le mien Et bien dans cette grande espérance En nous confiant à Marie Je vous dis au revoir A bientôt